merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus à tous c'était 68 j'espère que vous allez bien les amis on va passer à un deuxième jeu qui m'a été fourni par km alors justement metatude et là par contre je vais être très clair j'ai pas compris c'est quoi le délire du jeu j'ai pas compris quel était l'intérêt de nous sortir un jeu on va dire ainsi je vous en parle tout de suite et autant avec punch a bunch j'étais également surpris je l'ai mis un bon 14 sur 20 mérité je trouve que c'est un jeu fun autant celui ci os f total je vous en parle tout de suite alors les amis au début quand j'ai eu le code de kemeler d'ailleurs que je remercie bien entendu et aussi comme d'habitude je remercie tous les créateurs de contenus tous les créateurs de jeux tous les éditeurs qui en fait de l'autorisation pour donner des clés donc merci d'accord je vais pas être très très sympa dans la vidéo mais je vous remercie malgré tout c'est très gentil à vous merci de votre confiance merci à kemeler pour le code bien entendu alors je suis fan de comics comme vous le savez et quand j'ai vu que ce jeu était sorti qui était une graphique novel en fait je savais que c'était un graphique novel en fait en gros graphique novel en gros c'est que on lit plus une bd de base avec des petits éléments de gameplay ou autre chose je me suis dit ça peut être sympa là on verra déjà problème c'est que le jeu est uniquement en américain bon mais c'est pas si choquant que ça parce qu'en fait on comprend rapidement ce qui se passe en plus que c'est pas son bd on comprend ce qui se passe malgré tout mais c'est dommage qui n'ait pas été traduit après je comprends manque de moyens et tout pas de souci moi ce qui m'a choqué c'est qu'en fait c'est pas réellement un jeu vidéo on n'y fait rien en fait comme vous allez le voir dans la vidéo on voit uniquement comment dirais-je des cases d'accord il faut juste pas mettre un bouton pour essayer de remettre les cases à la place et ces cases en fait permettent à chaque fois d'être les chapitres de chaque épisode il y a six chapitres non plus d'accord c'est le seul élément de gameplay à partir du moment où tu fais ça en fait le reste tu ne fais que lire la bd tac ça s'arrête nouvelle case ou en fait tu fais ces changements de cases et tu lis ta bd et le problème c'est que ce jeu pour moi bon heureusement il ne coûte que 1,99€ pour le coup c'est pour ça 1,99€ bon ce n'est pas cher non plus mais j'ai été déçu parce que sachez que je vais être large en un quart d'heure on a fait le tour les six chapitres se termine très rapidement et au final il n'y a pas vraiment d'éléments de gameplay en fait on lit une bd je vous dis le seul élément de gameplay c'est d'appuyer sur une touche pour remettre genre une sorte de puzzle en place c'est totalement inintéressant alors c'est dommage parce que la bd en elle-même ce metatude ça a l'air cool ça a l'air sympa il y a de l'idée mais c'est pas vraiment un jeu vidéo en fait donc c'est ça qui m'a déçu je m'attendais à autre chose je m'attendais à un peu plus de gameplay donc au final ce jeu voilà il est 1,99€ je sais qu'il a été fait par deux personnes j'ai même pas envie d'être méchant mais je crois que je vais même pas le noter en fait parce que je dis en un quart d'heure on a fait le tour moi personnellement même à 1,99€ pour ce que j'ai fait je vois pas je vois pas l'intérêt donc j'ai été déçu pourtant l'univers comics me plaît mais là pour le coup c'est osef moins 15 donc je vais même pas le noter parce que sinon j'aurais été méchant sur ma note mais voilà c'est un jeu un jeu si on peut dire un jeu c'est pas une expérience marquante vous le fassiez ou pas ça va pas changer votre vie voilà tous les amis c'était pas très long mais vous voyez pas autre chose à dire si ce n'est inintéressant voilà tout n'a qu'il partait chez bonnet vous ciao